On est là depuis hier soir, on a été les voir à l'aéroport, on a la photo là, là on va faire dédicacer la photo d'hier soir. C'est le retour des dinosaures, les frères Young, Angus et Malcolm sont à Paris pour rencontrer leurs fans. Angus et Malcolm c'est ACDC, le groupe de heavy metal australien très célèbre dans les années 70 et 80. Ils se détachaient alors du lot par leur puissance en décibels et leur look très décalé. Beaucoup de gens se demandent, mais que vont-ils faire maintenant ? En fait, nous ferons toujours ce que nous savons faire de mieux, c'est-à-dire du rock'n'roll. On est bon là-dedans. Nous n'irons pas vers d'autres genres de musique car nos cœurs n'y seront pas. 20 ans après et malgré la mort du chanteur Bon Scott, ça marche toujours. Le dernier ACDC, Steve Upperlip, s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires en quelques jours. Et plusieurs centaines de fans étaient venus cet après-midi approcher leurs idoles. Des fans, parfois très jeunes. C'est énorme, surtout de serrer la main d'un des plus grands guitaristes de blues et de rock'n'roll. Enfin bon, c'est génial. Moi, j'ai été au courant de cette dédicace que ce matin et je ne pensais pas y aller. Puis je suis venu, je suis trop content. Alors, super ! Il m'a marqué les premières paroles de Steve Upperlip. Bon, c'est vrai, ce n'est que du rock'n'roll. Mais qu'est-ce qu'on aime ça ? Bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501